Ce que je sais, c'est que les deux font partie du panthéon de la montre de collection. Salut, c'est Cyril. Bienvenue au showroom de 41 Watch, rue de Verneuil. Nous sommes ici pour parler d'une Rolex Comex 16610 série U de 1997. Alors, qu'est-ce que c'est que la Comex ? C'est la compagnie maritime d'expertise qui a été fondée en 1962, je crois, par Henri Germain Deleuze, qui travaillait auparavant avec Jacques-Yves Cousteau, qui est aussi un nom associé à la Comex. Toutes les Rolex Comex sont par définition extraordinaires parce qu'elles sont très rares. Elles ont été distribuées aux plongeurs, aux chercheurs, aux partenaires de la Comex. C'est un partenariat qui a duré depuis 1970 jusqu'en 2008-2009. Ça ne veut pas dire que Rolex n'a pas continué à coopérer avec la Comex, notamment avec des montres de plus en plus performantes pour descendre à des profondeurs de plus en plus extraordinaires. En revanche, plus de production de Rolex avec le cartouche Comex. Cette série particulièrement est très intéressante puisqu'il s'agit d'une Submariner 16610 Trissium et donc assez rare puisque c'est une série qui a été produite de 1992 à 1997. Ce sont des montres qui n'ont pas été commercialisées par Rolex dans leur réseau de distribution. Les premières Rolex Comex étaient de toute façon des Submariner, en référence 55-13 et 55-14. Il s'agissait de montres sans date. Ultérieurement, on a eu des montres avec date. C'était d'ailleurs nécessaire puisque dans les tests qui étaient effectués sur plusieurs jours, c'était intéressant d'avoir la date. Et dans ce cas précis, on a eu deux productions. Des productions de plongeuses, Submariner et Sidwiler. Alors, toutes les Comex sont par définition extraordinaires. Elles sont limitées dans leur série. Ce que j'aime beaucoup avec celle-ci, c'est qu'une 16610, c'est-à-dire c'est une montre qui est relativement moderne, que l'on peut porter au quotidien, au poignet et qui est une montre que l'on porte au quotidien et qui est chargée d'histoire. Il y a un certain nombre de points qui différencient une Rolex Comex Submariner d'une Submariner classique. Bien évidemment, il y a le logo Comex, Big Logo, donc un cartouche un peu plus important. On a sur le fond de boîte un numéro qui correspond à un numéro de matricule et on a ce qui s'appelle une contre-frappe de l'autre côté du fond de boîte qui vient vérifier le même chiffre. C'est un set qui est un petit peu particulier parce que c'est un set de Rolex Comex qui montre donc l'affiliation, le partenariat qui existe entre Rolex et la Comex. On a la boîte bien évidemment, la montre, la surboite avec le cartouche C610, le manuel d'utilisation, le calendrier, la petite encre, les papiers avec notamment le code 119 qui marque bien l'affiliation Comex, le seau Rolex avec l'affiliation Kosk, le code barre et donc les papiers. Pour un collectionneur averti, je pense que ce modèle est un modèle parfait dans le sens où c'est un modèle qui est rare, c'est un modèle qui est chargé d'histoire. Ce qui est très intéressant de constater avec l'évolution des prix des Comex à travers le temps, c'est une évolution quasi constante pour quelques modèles que ce soit, que ce soit les références 5513, 5514, 1680, 16800, Sidweller et autres. Et on peut le constater. Il y a une très très bonne raison à ça. Ce sont des modèles qui sont particulièrement rares, particulièrement recherchés et qui par définition ont été arrêtés. Donc la production ne peut continuer de croître et certains modèles ont disparu, se sont détériorés. Donc on peut le constater. Les prix ne cessent d'augmenter depuis toujours. Très franchement, je ne suis pas capable de dire si une Daytona Paul Newman est plus mythique, iconique qu'une Rolex Comex. Ce que je sais, c'est que les deux font partie du panthéon de la montre de collection. C'est parti.